Jour de rentrée à l'ESAP, l'école supérieure des arts plastiques. Et bien que ces postes bacheliers soient habitués aux rentrées scolaires, voire universitaires, il y a toujours une petite appréhension, surtout chez les nouveaux étudiants. Est-ce stressé ? Mais ça va. Est-ce stressé quand même ? Oui, mais là c'est encore plus stressant du coup. Merci. Super premier jour. La première fois que je rentre, que je quitte, on va dire, le domaine familial, que je viens m'installer loin de chez moi. Et donc, comme je disais, nouveau, c'est autre chose. C'est la rentrée, c'est normal et il fallait que ça arrive un jour. On est heureux, on est fiers d'être là et voilà, on fait ce qu'on avait envie de faire. Donc on est parti pour cinq bonnes années, je pense. Pour cette rentrée 2015, 18 nouveaux étudiants sélectionnés sur concours ont décidé d'intégrer l'ESAP et donc de s'orienter vers les nombreux métiers liés à la création artistique, au graphisme, à l'illustration, au design ou encore à l'enseignement. J'ai toujours été un peu attiré par l'art, les beaux-arts, le design, ce genre de choses et la scénographie, c'était quelque chose qui me plaisait bien et donc j'avais envie de commencer mes études artistiques par là en fait. Ma famille est un peu là-dedans, ma mère est danseuse, du coup, la scénographie, c'est un peu la passion. Et après, vous voulez faire quoi ? Ben, scénographe. C'est là où je me voyais le plus. Je pense que comme la majorité des élèves ici, on n'a jamais été réellement très très scolaires et les arts plastiques, ça nous permet un peu de pouvoir nous évader dans diverses branches sans pour autant être sortis du système. L'accueil est chaleureux autour d'un petit déjeuner. Malgré tout, à 9h, c'est l'heure de la rentrée pour l'ensemble des étudiants et l'heure de la découverte pour les petits nouveaux. La directrice de l'école leur souhaite la bienvenue, leur détaille le programme des cours avant de présenter les professeurs. Le pavillon Bozio qui héberge l'école a connu différentes métamorphoses avant d'afficher son identité actuelle. D'abord, école de dessin, puis école des beaux-arts. Elle devient en 2004 école supérieure des arts plastiques avec une spécialisation en scénographie. Nous avons finalement deux options qui sont réunies en une seule, l'art et la scénographie, puisque dans les écoles d'art, on rencontre des options, soit communication, art ou design. Et c'est une option un petit peu particulière, puisqu'elle permet aux étudiants d'appréhender comme ça deux formations, une formation en art, les arts plastiques, et une formation en scénographie, c'est-à-dire qu'on va s'interroger comme ça sur la manière de montrer les œuvres dans des espaces totalement différents, que ce soit la danse, le plateau, le théâtre, l'exposition aussi, le lieu de l'exposition. Les étudiants viennent de différents horizons, mais tous ont en commun la passion des arts plastiques et une certaine créativité. Ce que je place comme qualité réellement importante pour faire une école d'art, celle-ci ou une autre, ce serait vraiment déjà celle de la sincérité, de réellement se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça, et de trouver la réponse, et une réponse soit sincère. Parce qu'effectivement, ce n'est pas comme une fac où on peut faire ça. On ne vous donne pas un questionnaire, il faut le remplir, il y a des bonnes réponses. C'est quelque chose qui part d'ici, et c'est ça qu'on met en branle dans le champ de l'art contemporain. C'est vrai qu'en ça, ça diffère réellement d'autres études. Et c'est ça le véritable challenge. L'école s'adresse à tous les jeunes intéressés par les études d'art plastique, bien sûr, mais aussi à ceux curieux d'art et de culture. Les cours sont dispensés par 11 professeurs et 5 assistants spécialisés, et un diplôme national d'art plastique vient couronner 5 années d'études. Après, que fait-on après 5 longues années d'études ? Parce que c'est long dans le parcours d'une vie de faire ces études. On peut, étant donné qu'on reçoit une formation extrêmement polyvalente, on peut travailler tout près des musées, au plus près des musées, dans des carrières totalement différentes, près du théâtre, près de compagnies de danse, près de la publicité, comme la photographie, le graphisme, et puis on peut aussi avoir une carrière quand même d'artiste, ce qui est l'objectif premier de la formation dans les écoles d'art. Les bons résultats de l'ESAP ont fait la réputation du pavillon Bozio partout en France, mais aussi en Europe et à l'étranger.